On l'a peut-être oublié, mais c'est lié à votre Macron mania. Rappelez-vous 2016, le jeune Emmanuel Macron, 38 ans, quelque chose comme ça, qui fait campagne, juste pour revoir cette image, et on va le montrer après avec la confrontation avec les casseroleades, mais juste pour revoir ça. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner ! Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! On en est loin quand même, mettez les casseroleades en fond. Son ARL était super inquiet quand même. Ben oui, je crois que... C'est sûr qu'il y a eu compris dans la fatigue. physique, ça se voit évidemment sur les images, quelque chose qui n'est plus le mautre projet. Mais au fond, la réalité de la réforme, elle se fait quand même. C'est là où les unes sont à la fin un peu injustes, parce que, bien sûr, il y a les casseroleades, bien sûr, il y a une colère qui est tout à fait à entendre et qui est considérable, mais la réalité de la réforme, elle est là, elle continue. Et vu de l'étranger, par exemple, les gens diront, cette réforme, elle est en train de se faire quoi qu'il arrive. On peut gouverner en étant très impopulaire. Je finis juste là-dessus. Moi, dans l'histoire de France, pensez à un mazarin, un richelieu qui était dans une situation comme ça, où ils avaient la souveraineté du roi, comme aujourd'hui Emmanuel Macron. Il n'y avait pas d'institut de sondage. Emmanuel Macron a été élu pour 4 ans. Il a 4 ans devant lui. Il peut être extrêmement détesté. Il y avait les mazarinades qui étaient infâmes. Et continuez. Non, comme même dire, ce n'est pas le président le plus impopulaire, loin de là, François Mitterrand. François Hollande, qui descend à 13% de satisfaits en 2014. Il a un socle électoral qui tient. C'est une vraie différence aussi par rapport à ses prédécesseurs. Il s'est érodé avec la réforme des retraites. Il y a encore trois quarts des Français qui le soutiennent assez nettement. Et puis, il a la durée. Et il espère tourner la page retraite, qui pour l'instant, pour les Français, n'est pas tournée. Elle n'est pas tournée ? Absolument pas. Les casseroleades, dans une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, 60% des Français soutiennent les casseroleades pour accueillir les ministres le court terme. Mais est-ce qu'une casseroleade, si les Français veulent attendre une opposition, une alternative, Emmanuel Macron est un outil efficace ? Absolument pas. C'est ça qui fait la différence entre une UPS assez largement discréditée et le Rassemblement National, qui apparaît, comme beaucoup de Français, comme une alternative. Les casseroleades, ça vous choque ou pas ? Non, pourquoi ça serait choquant ? Non, parce qu'on entend certains ministres macronistes qui sont les fascistes. Ça existe depuis Louis-Philippe. Adolphe Thiers a eu droit à ses casseroles. C'est une tradition française. Ça choque personne autour de la table ? Il y a des vidéos qui tournent. Il y a quand même une forme de violence maîtrisée et contenue, mais qui laisse quand même un petit sentiment de malaise. Et on a l'impression, quelquefois, qu'assis sur ce que ces gens-là pensent être des bons combats, ils peuvent aller plus loin dans l'agressivité. Il faut regarder le déplacement du ministre de l'Éducation à Lyon, où là, des gens commencent avec les casseroles. Et il faut que les CRS les empêchent d'entrer dans l'établissement où se trouve Papendiaï. Ce n'est pas toujours les mêmes, quand même. Et ils seraient rentrés. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Qu'est-ce qu'ils auraient fait à Papendiaï ? On encourage un peu trop. C'est Cécile Duflo. Pour l'instant, c'est un exutoire. Parce que je rappelle quand même que cette réforme des retraites, elle n'a pas été votée. Elle n'a pas été votée parce que tout le monde a compris qu'il n'y avait pas de majorité pour la voter. Donc c'est quand même une brutalité démocratique. – C'est exutoire, ça peut aller où alors ? – Alors, est-ce que je peux terminer ? Les gens se sentent humiliés et à raison. C'est très humiliant quand vous avez le sentiment qu'il y a une opposition massive, que les manifestations et les leaders syndicaux ont été extrêmement responsables. Je termine et serai extrêmement responsables. Et tout ça ne sert à rien, quand vous avez des millions de personnes dans la rue. – C'est dingue que vous remettiez en cause un processus démocratique. Pour donner les fonctions que vous avez occupées, je trouve ça dingue. Que vous fassiez passer le message qu'en fait, c'est une loi illégale. – Je ne vais pas vous laisser dire ça. – Répondez, répondez, répondez. – C'est justement parce que j'ai été ministre que je vous dis ça. Je sais ce que ça signifie. – C'est irresponsable ce que vous disiez. – Non, mais c'est très désagréable que vous disiez ça et que vous me compliquez la parole pour une raison simple. – Je ne cherche pas, vous n'êtes pas grave, je cherche à vous mettre en face. – Je suis une ancienne ministre écologiste qui a soutenu la suspension de l'écotaxe poids lourd, pourtant votée par la majorité de Nicolas Sarkozy avec l'ensemble de l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les bonnets rouges, qu'il y avait un jeune homme qui avait perdu une main, que les préfectures étaient attaquées par des tractopelles, que la situation devenait extrêmement périliste et dangereuse. – Vous pensez qu'il faut régler la loi ? – Alors, je vais terminer et que je pense que quand on gouverne, et même quand on préside, la valeur la plus précieuse, c'est la paix civile de son propre pays. – Est-ce qu'il faut retirer la loi ? – Je pense qu'aujourd'hui, il faut retirer la loi, oui, bien sûr. – C'est un problème. – C'est un problème d'encourager les gens dans l'idée que la loi peut être retirée. – Vous savez ce qui s'est passé hier ? – Attendez, vous m'avez coupé la parole, je vais finir. – Terminez, Cécile Dufo, et ensuite vous répondez sur la loi. – Appara Pompili, qui a voté une loi pour interdire les néonicotinoïdes. Elle est devenue ministre dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, elle a voté une loi pour abroger la loi qu'elle avait fait voter quelques mois avant. Donc, ce qu'une loi a fait, notamment sur ces sujets-là, une loi peut le défaire. – Une loi peut le défaire ? – Mais là, on est d'accord. – Donc, si vous me dites, est-ce que je pense qu'il faut retirer cette réforme ? – Oui, et que le CPE avait été retiré après… – C'est un précédent catastrophique. Madame Dufo, vous êtes en train de jeter de l'huile sur le feu dans un pays où on est obligé de faire protéger le Conseil constitutionnel par la police. Vous imaginez ce que c'est ? – Jean-Massier. – Un Conseil constitutionnel, une des plus suprêmes instances de la République, on est obligé de la faire protéger par les flics. Et là, vous êtes en train de dire, vous avez raison, Jean-Massier, puisque ce point n'est pas légal. – Comment c'est possible depuis 50 ans, personne ne soit, soit jamais… Il y a eu des moments de tension dans ce pays. Il y a eu des moments de tension forte. – Le monde change, le monde change beaucoup quand même. – Oui, mais… – Il pose le discours comme le vôtre. – Vous pouvez considérer, vous pouvez considérer que ceux qui essayent de comprendre ce qui se passe, parce que moi, vous êtes mal tombés. Moi, je n'accepte pas les mobilisations violentes. Je suis non-violente depuis toujours. – Vous vous encouragez. – Je pense que c'est un échec. – Vous êtes schizophrène. – Je ne suis pas schizophrène. En revanche… Mais non, en revanche, je suis lucide.